Musique Bon, il va falloir bouger ? Fais pas semblant de pas m'entendre ? Ouais, bien sûr. On rend sa place à maman ? Pour qu'elle puisse écrire ? Bonjour ! C'est l'heure pour un nouveau vlog et une nouvelle séance d'écriture. Comme toujours, dans le confort le plus absolu avec des chats partout qui m'empêchent de m'installer confortablement. Mais c'est comme ça que je vis et j'ai pris l'habitude. Alors faites pas attention à mes cheveux, j'ai juste décoloré les racines hier. Et demain je remettrai du rose bien comme il faut partout. Donc bon, pour l'instant c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Je trouve que ça me donne un petit côté Hayley Williams, mais en moins bien fait. Alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer du coup mon chapitre 6. Il est présentement 14h35. Je sais pas trop combien de temps je vais travailler dessus, je sais pas trop si je vais beaucoup écrire. Ça va vraiment être au feeling pour le coup. Je suis encore un petit peu fatiguée parce que j'essaie ce truc en ce moment de me lever tous les matins à la même heure. Histoire de réguler mon cycle de manière à ce que je puisse m'endormir naturellement le soir de fatigue naturelle. J'y crois pas trop parce que me connaissant, même en étant giga claquée le soir, je peux mettre 2h, 3h avant d'endormir. Mais bon, écoutez, j'essaye, j'essaye, parce que de toute façon il faut bien essayer de se remettre dans le bain vu que, a priori, je reprends le travail soit samedi là, soit la semaine prochaine. J'ai pas encore eu les plannings, je sais pas si je travaille samedi. Je sais que le magasin rouvre samedi, mais je sais pas si moi je vais travailler samedi. Bref, tout ça pour dire que je vais m'y mettre dans la joie et la bonne humeur et que je vous retrouve juste après. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Bien bonjour, je suis de retour avec une belle couleur, toute belle, toute bien fraîche La semaine prochaine, quand je ferai mon prochain shampoing, je pense que je recouperai un peu Parce que là ils sont un chouï trop long à mon goût Enfin bref, je ne suis pas là pour parler de mes exploits capillaires Même si vous en conviendrez avec moi, le sujet est d'une importance capitale et tout à fait passionnée Là il va être 4h et je ne me mets au boulot que maintenant Parce que justement ça m'a pris toute ma vie pour faire ça Et du coup ça m'a bien bien retardée, je voulais m'y mettre beaucoup plus tôt à la base Du coup comme vous avez pu le constater finalement hier je ne me suis pas remise à l'écriture J'ai préféré enchaîner les épisodes de Buffy jusqu'à indigestion, vraiment J'ai dû regarder 6 épisodes à la suite Et à la fin même moi j'en avais marre, c'est vous dire Du coup j'ai eu ma réponse à la question que je me posais hier C'est-à-dire que effectivement je travaille demain Et non seulement je travaille demain Mais en plus je fais 10h, 19h Donc autant vous dire Que si j'arrive à trouver la foi d'écrire en rentrant chez moi demain soir J'aurai absolument pas la foi de filmer et de monter la vidéo pour la publier pour dimanche Ce qui veut dire que ce vlog va s'arrêter aujourd'hui Ça va être un vlog très court du coup, un vlog de 2 jours Mais bon c'est pas très très grave, c'est même plutôt bien La vidéo sera beaucoup moins longue à charger Et puis vous ça vous fera beaucoup moins de temps à me supporter Donc tant mieux pour vous Du coup aujourd'hui, bien sûr je continue sur mon chapitre 6 Et sur le fameux dialogue sur lequel je me suis arrêtée hier Donc du coup, sans plus attendre, je m'y mets Et puis je vous retrouve après Ok, alors petit changement de programme Il y a l'entreprise qui est censée venir réparer ma fenêtre dans ma salle de bain Qui vient de faire une apparition surprise J'étais pas du tout au courant qu'il venait Parce qu'il m'avait pas contactée Donc je savais pas Du coup je vais m'arrêter d'écrire pour l'instant Je sais pas du tout si je vais pouvoir reprendre Je sais pas combien de temps ça va prendre Donc je vous dis à plus tard Voilà Bah c'est bon en fait Finalement ça a pris que quelques minutes Ils ont juste mis de l'acrylique pour boucher les trous Je suis pas certaine que ça va suffire On verra, on verra sur la durée Si ça... Si c'est suffisant Parce que en fait ma fenêtre elle est vraiment En fait tout le contour de la fenêtre est arraché et pété Ils ont juste mis de l'acrylique pour boucher les trous En me disant que Ça allait empêcher le froid d'entrer Mais je suis pas du tout sûre que ça suffira Donc je verrai Déjà c'est mieux que comme c'était avant Donc je vais pas me plaindre Je peux de nouveau fermer la fenêtre Parce qu'en plus le loquet du coup était décalé Et je ne pouvais plus fermer la fenêtre Donc là ils ont remis bien comme il faut Donc au moins je peux fermer la fenêtre Et puis si sur la durée de toute façon ça ne tient pas Et bah je rappellerai mon agence Et on verra bien Et j'ai eu un petit compliment De la part du monsieur des travaux Sur ma peinture rose Elle m'a dit que c'était très bien fait Donc vu que c'est son boulot Je pense qu'il s'y connait Et bah ça fait plaisir Voilà sur ce je vais reprendre Là où j'en étais A tout à l'heure A tout à l'heure De la part du monsieur des travaux A tout à l'heure En plus de la part du monsieur des travaux Et je pense qu'il s'estarté A tout à l'heure A tout à l'heure Et je pense qu'il s'est dit Ok, alors, il est 17h15, j'ai écrit 1327 mots, et c'était un passage qui était assez éprouvant à écrire, c'est un passage qui est assez difficile émotionnellement pour mon personnage principal, et du coup, en écrivant, moi, en tout cas, je ressens ce que le personnage ressent, et du coup, c'est assez éprouvant. Mais c'est fait ! Et donc, c'est le plus important. Du coup, vu que je vais arrêter ce vlog-là aujourd'hui au lieu de demain, je vais faire mon petit bilan de la semaine aujourd'hui, même si la semaine n'est pas tout à fait terminée, mais ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, mon bilan, il est très simple, c'est que cette semaine, clairement, j'étais beaucoup plus focus par rapport à tout le travail que j'ai fait la semaine dernière, notamment. Maintenant que j'ai une base de personnages qui est bien implantée, que j'ai une base de chapitres qui est bien implantée, cette semaine, j'ai vraiment pu me concentrer sur écrire et être dans le récit, dans l'histoire. Et du coup, je suis plutôt fière du travail que j'ai accompli cette semaine. Là, j'ai quasiment six chapitres de complet, maintenant, parce que le chapitre 6, je ne l'ai pas terminé, mais j'arrive à la fin. Il ne va me manquer que quelques paragraphes, donc ce sera sûrement terminé dimanche. Demain, je ne pense pas, mais dimanche, donc juste avant la fin du nano. Je suis franchement plutôt contente, plutôt fière du travail effectué cette semaine et du fait d'avoir pu vraiment me concentrer sur le récit et sur la continualité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire de mon récit, c'est-à-dire écrire dans l'ordre chapitre, 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 et pas partir dans tous les sens comme je le faisais avant. Voilà ! Sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce en l'air, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, et à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos sur le nano.mo, j'ai une playlist exprès, n'hésitez pas à la checker. Sur ce, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous prenez soin de vos proches, c'est important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501